Je crois qu'une famille qui, effectivement, parle à son enfant de son pays d'origine est dans son rôle. Je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est que l'école se démarque de ça. L'école, pour moi, ce n'est pas le lieu du pays d'origine. C'est le lieu de la République française. Donc il faut que l'école, effectivement... Moi, ce qui m'avait surpris quand je suis arrivé dans cette école, c'est que chaque fois qu'il y avait un spectacle offert à ces enfants-là, alors c'était quoi ? C'était un conteur africain, c'était un griot, c'était un spectacle de danse folklorique d'un pays d'origine des enfants. J'avoue franchement que l'école... Je dirais la même chose avec, par exemple, ce qu'on appelle les ELCO. Vous savez, c'est l'enseignement des langues et cultures d'origine. Bon, même si ça a un petit peu évolué, il fut un temps où on nous demandait à nous, directeurs d'école, comme c'était des accords différents entre les pays d'origine, soi-disant d'origine, et la France, de dire dans chaque classe combien il y avait d'enfants algériens, combien de marocains, combien de tunisiens, parce qu'en fonction du nombre d'enfants, on faisait venir un enseignant tunisien, marocain ou algérien. Voilà. Donc j'avais toujours refusé de faire ça. Alors ça a un petit peu évolué, les ELCO existent toujours, mais franchement, je n'en vois pas bien la finalité. Voilà. Bon, c'était... Enfin, du moins, je connais les langues étrangères à l'école, ça c'est bien, mais les langues et les cultures d'origine, je ne sais pas.